Et parmi les joueuses de ce tournoi, Freddy, l'une des meilleures poids de vie, elle l'est avec nous sur ce plateau, Marine Parteau. Oui, Marine Parteau, bonsoir. 503e joueuse mondiale. C'est un retour aux sources pour vous qui avez fréquenté le Crêpes, le Pôle France. Alors d'abord, que gardez-vous comme souvenir de ce passage au Crêpes ? Oui, tout à fait, Freddy. Je garde vraiment des bons souvenirs de mon passage au Crêpes de Poitiers. Il y a eu des entraînements très difficiles autour de la piste, notamment, je me rappelle, avec l'entraîneur physique. Mais au-delà de ça, on était vraiment bien chouchoutés par tout le personnel. On avait des petites classes avec des professeurs qui venaient nous voir parce qu'on était déscolarisés, exactement. C'était entre 13 et 18 ans, ce passage au Crêpes. Exactement. Donc on n'avait pas une vie normale, entre guillemets. Mais voilà, toute l'équipe autour de nous a fait en sorte que tout se passe bien. Donc je regarde vraiment des bons souvenirs. Retour gagnant aujourd'hui au Crêpes. Deux matchs, deux victoires. Quel est votre objectif pour ce Challenge Pro ? On envoie des images. C'est vrai que le niveau est très homogène sur ce Challenge Pro. On est tous numérotés, donc on peut tous prétendre au titre. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller gagner cette compétition. Mais je me concentre vraiment match après match pour faire du mieux que je peux. Ambition sportive et objectif économique. C'est une épreuve très importante dans une saison compliquée financièrement. Expliquez-nous comment vous la traversez. C'est vrai que c'est très compliqué pour nous, les joueurs de tennis, parce que le tennis, c'est un sport individuel. On n'a aucune compensation financière derrière. Et si les tournois sont annulés, on n'a aucun revenu. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est sympa de la part de la Fédération d'organiser ce Challenge pour nous permettre de gagner un petit peu d'argent. Beaucoup de tournois annulés pour vous cette année. Comment avez-vous vécu, justement ? Moi, c'est vrai que ça a été compliqué. Mais malgré tout, je l'ai plutôt bien vécu, parce que je suis partie m'entraîner aux États-Unis. Donc c'était un petit peu plus facile pour moi que de m'entraîner en France. J'ai eu des amis qui ont été arrêtés pendant deux mois ici. Moi, j'ai pu continuer à m'entraîner. Malgré tout, j'ai quand même bien joué sur le peu de mois où j'ai joué. J'ai eu trois titres en double. J'ai fait une finale en simple, un huitième de finale sur un 100 000 dollars. Donc je garde quand même un bon souvenir tennistique sur cette année, même si j'ai pu jouer que quatre mois dans l'année. Mais c'est vrai que financièrement, ça reste très compliqué. Et le début de saison 2021, comment il se profile ? Ce profil, c'est compliqué, une fois de plus, parce qu'on ne sait pas. Encore une fois, à cause de ce coronavirus, comme tout le monde, on est impacté aussi. On ne sait pas quand les tournois vont vraiment reprendre. Ils ont plus ou moins repris en fin d'année. Les grands chelèmes sont maintenus pour faire survivre les fédérations. Mais malheureusement, au-delà de la 200e place mondiale, on ne peut pas accéder à ces tournois du grand chelème. Donc voilà, sur les tournois secondaires, on va vraiment dépendre du calendrier qui n'est pas encore sorti sur la saison 2021. C'est compliqué. Merci Marine Parteau, 503e joueuse mondiale, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et bonne chance pour la suite de ce Challenge Pro, et notamment une place peut-être en demi-finale.